salut à tous nouvelle vidéo dans la série astuces pour prendre du muscle donc là dans cette vidéo en fait je vais vous parler de l'importance de prendre des notes et de prendre des photos tout au long de sa progression surtout au début pour pouvoir fixer des bases c'est une chose que j'ai pas pu faire exactement comme j'aurais voulu le faire en fait c'est de vraiment prendre des photos sous plusieurs angles torse nu bien sûr et de prendre des notes aussi donc en fait c'est poursuivre la progression la prise de photos ça va être très intéressant parce qu'en fait si vous voulez quand vous prenez de la masse musculaire au début vous regardez souvent dans le miroir donc chaque matin par exemple vous prenez votre douche vous jetez un coup d'oeil dans le miroir et vu que c'est trop fréquent vous n'allez pas pouvoir voir les les signes de progression donc vous n'allez pas vouloir évoluer parce que ça va être ça va être votre oeil en fait sera habitué à vous voir tous les jours tous les jours tous les jours et les progrès qui seront là ne seront pas forcément visible tout de suite donc là l'importance de faire les photos par exemple une fréquence de on va dire tous les mois ou tous les deux mois ça va vous permettre de pouvoir contrôler un petit peu votre progression de pouvoir corriger éventuellement si vous voyez que les progrès ne viennent pas et ça va vous permettre de d'avoir une base pour l'avenir et de surtout si vous le souhaitez pouvoir partager sur les réseaux sociaux ou les forums pour avoir certaines critiques et avis donc ça il faut pas oublier que si vous postez des photos sur le net donc en public il faut certes accepter les avis positifs mais aussi accepter les critiques parce que c'est aussi ça le fait de poster sur internet c'est qu'il faut accepter les critiques et de au lieu de se braquer de plutôt essayer de comprendre et de d'aller d'essayer de prendre ça comme des conseils plus que comme quelque chose de négatif après il faut essayer de prendre des notes aussi parce que si vous démarrez par exemple une phase de prise de masse ou une sèche et que vous voyez que vous avez très bons résultats si dans deux ans vous vouliez reproduire à peu près la même chose vous n'allez peut-être pas avoir la mémoire qui va vous rappeler les détails de comment vous avez fait et pourquoi donc là c'est intéressant quand vous voyez à chaud que avec telle alimentation ou tel programme d'entraînement vous avez très bons résultats notez ce que vous avez fait à chaud quand vous l'avez encore dans l'esprit ça va vous permettre de travailler sur une base qui fonctionne plus tard en fait et d'être de ne pas perdre du temps à recommencer à essayer un nouveau protocole etc donc voilà ça c'était la petite vidéo sur mon conseil pour toujours essayer de prendre un petit peu plus de muscles on va dire c'est vraiment ça rentre dans le domaine c'est vraiment de prendre des photos de soi même plusieurs moments pour l'évolution et d'essayer de prendre des notes aussi ça vous fera gagner du temps par la suite donc voilà n'hésitez pas à me rejoindre sur mon site internet ou à poser les questions comme d'habitude sur le formulaire de contact allez à plus pour une nouvelle vidéo ciao ciao